... Les règles du savoir dans la société moderne. C'est une série de règles qui peuvent régir une vie, finalement, si on les suit. Deux moments inévitables, la naissance et la mort. ... Nous, je crois, j'ai l'impression, que le but dans cette pièce, c'est aussi de jouer, en fait, avec toutes ces règles imposées, qui existent, qui sont vraies. Prêts ? Non. Ne doivent pas être choisis en dehors de ceux que la loi permet d'employer. Ce qui limite l'ampleur de l'embarras. Mais les personnes, il en est. Les personnes dépourvues d'imagination. Du coup, tous les spectateurs sont impliqués dans la mise en scène. C'est-à-dire que, déjà, au niveau lumière, on ne distingue pas le plateau et la salle. C'est déjà une chose. Et puis, sur le plateau, on a des participants. Et on choisit, comme ça, complètement au hasard, la personne qui va être un élément de la famille, tel élément, tel élément. Mais je n'en dis pas trop, parce qu'il y a des surprises dans le spectacle. Vous voyez, vous avez expliqué, tout est plus clair. Pendant les exorcismes. On ne leur demande pas des choses impossibles. Et puis, ils se prêtent vraiment au jeu. On est en famille, en fait. On est en famille, c'est ça. On est en famille. Ils jouent la famille. Et on est tous dans la même famille. Il faut bien faire un légère effort de concentration sur la géométrie de l'espace. En face, juste des parents, des fiancés. Tout cela est très clair. Et la table entière pourrait tomber à des règles très strictes, sur lesquelles je ne m'étends pas, je le regrette, mais parfaitement ordonnée, tracique même, des règles. C'est vraiment une pièce avec plusieurs étapes, puisqu'il y a plusieurs étapes aussi dans ce texte et aussi dans la vie. Les adotes étaient remis à un sacristain qui les offre habilement sur un plateau au moment de la cérémonie où ils sont échangés. La date du mariage est gravée à l'intérieur de chaque anneau. Avec le prénom de la femme dans l'anneau du mari, le prénom du mari dans celui de la femme. Avec le prénom de la femme dans l'anneau du mari, le prénom du mari dans celui de la femme. C'est pas très difficile à suivre. C'est extrêmement simple à retenir. C'est sérieusement drôle. C'est ça. C'est une... Comédie dramatique. La corbeille est pas pornée le matin du jour où l'on signe le contrat. C'est aussi dénoncé un petit peu dans tous ces commentaires un petit peu cyniques, quoi, que la femme finalement n'a pas trop son mot à dire. Elle n'a jamais eu son mot à dire. Elle n'a pas trop son mot à dire, mais on se bat pour ça. Et là, je suis le devoir de reconstituer elle-même. Tout d'entend-elle noire, c'est blanche pour toutes les circonstances éventuelles de l'existence. Elles ne seront pas tout noyeuses. L'en s'en fout tant de savoir dès maintenant. Et puis d'un seul coup, ben, enfin, moi, je peux en parler, tout s'accélère, quoi. On a l'impression que tout va très vite après, quand on a des enfants et tout, et tout s'accélère. On célèbre les noces d'argent après 25 années d'eureuses union. L'union n'aurait-elle pas été heureuse ? S'il y a eu 25 années, on célèbre tout de même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada